Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne sortez pas vos livres, il n'y aura pas cours ce matin C'est pas juste, c'est le jour du cours de géométrie Nous allons faire une petite sortie Au musée Ouais ! Super ! Mon père, il a des tableaux 100 fois mieux à la maison C'est pas très difficile, il est nul ce tableau C'est vrai, les oranges bleues ça existe même pas Quelle andouille, le pain de café, ce truc-là On devrait le dire au musée Comme ça il corrigerait avec de la peinture orange En tout cas, moi ça me donne drôlement faim de voir toutes ces oranges Bon, vous avez quartier libre une demi-heure pour continuer la visite Mais attention, je compte sur vous pour être bien sage Oui mademoiselle Oui mademoiselle Une demi-heure, parfait ! Ça nous laisse tout juste le temps de faire un cache-cache Et comme c'est toi qui a eu l'idée, c'est toi qui compte Ouais ! Ouais ! 50, 49, 48, 47, 46, 28, 27, 26... Non, c'est l'heure ! En fait, on a juste tourné en rond 23, 22... Hé ho ! Regarde pas où on est, sale tricheur ! Ben, ça va, j'en étais où moi ? Bonne idée, il ne pensera jamais qu'on est resté dans la même salle Hé, c'était ma cachette d'abord Hé ho, un peu de calme jeune homme, tu n'es pas à la foire ici 3, 2, 1, 0, Nicolas, vu ? Mais je n'étais pas prêt Ah d'accord, si c'est comme ça Vu, 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 vous êtes tous éliminés C'est de la triche C'est qui que tu traites de tricheur ? A ton avis, sale tricheur Oh là là, quand la maîtresse va voir ça, qu'est-ce qu'on va prendre ? Attention, quelqu'un s'approche Il faut cacher les morceaux, vite Vous croyez que la maîtresse, elle se doute de quelque chose ? Continue de regarder le tableau et tais-toi Il est à vous celui-ci, je l'ai trouvé caché dans un placard Comment, refuse ? Mais qu'est-ce que ça veut dire enfin ? Mince, je l'avais complètement oublié lui N'empêche, c'est moi qui ai gagné Oui, je te le confirme, tu as gagné une belle punition Ouais, enfin j'ai quand même gagné Ça fait 15 ans que je suis gardien dans ce musée Et ces petits monstres arrivent encore et toujours à m'étonner, chère madame Bon, les enfants, il va être l'heure de rentrer Mettez-vous vite en rempart de Nicolas, la visite est terminée Tu pourras revenir avec tes parents si tu veux Au fait, Nicolas, tu ne m'as pas raconté ta visite au musée ce matin Bon, c'était comme chez mémé Il y avait plein de vieilles choses tout partout Et la maîtresse a dit qu'on avait été très sages et qu'elle était fière de nous Bon, puisque tu as été sage, j'ai une surprise pour toi Les infos de midi Une antiquité estimée à plusieurs millions a été volée ce matin au musée de la ville Davantage de précision dans quelques instants avec notre correspondance sur place Eh oh, rallume, je veux écouter, ça m'intéresse moi Maman, je peux sortir aller voir Alceste ? Bah, et ma tarte aux pommes ? Moi qui croyais te faire plaisir Euh, j'ai plus trop faim Bon Ils ont dit quoi à la radio ? Qu'on était des voleurs Mais non, c'est n'importe quoi La théière, on l'a cassée, on ne l'a pas volée Techniquement, on l'a cassée et on l'a aussi volée Alors on a qu'à rendre tous les morceaux au musée ? Mais si on fait ça, on sera toujours puni pour l'avoir cassée Sauf si... Sauf si quoi ? Une fois, mon père, il a cassé un vase de ma mémé et il l'a recollée sans rien dire Et elle, elle ne s'est aperçue de rien Ouais, ça c'est une bonne idée Eh bien moi je la trouve stupide cette idée Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Parce que le morceau que j'avais, je l'ai vite jeté à la poubelle quand je suis rentré à la maison Voilà pourquoi Zut ! Faut qu'on aille le récupérer alors ! Eh, vous êtes au courant ? Il paraît qu'il y a eu un vol au musée, c'est mon père qui vient de me le dire Quoi ? Ton père ? Tu veux dire celui qui est policier ? Bah oui, j'en ai pas 36 de paires espèce d'andouille, c'est lui qui a été chargé de l'enquête Et je peux vous dire qu'il va tous les jeter en prison les voleurs Bon, qu'est-ce que vous diriez d'aller dehors pour jouer aux gendarmes et aux voleurs ? Là c'est pas vraiment possible, on est occupés Ah ouais, occupés à faire quoi ? Bah euh, on va jouer chez Agnan cet après Vous allez chez Agnan ? Ah bah bonjour l'occupation, si c'est ça je vais jouer tout seul moi Oh la poisse ! Vous m'aviez pas dit qu'on allait jouer chez Agnan aujourd'hui ? Mais non, j'ai juste dit ça pour que Rufus s'en aille en douille Eh attends, tu vas où ? Il va pas se chercher tout seul ton morceau ? Je vais demander à Albert de le chercher pour moi On peut pas faire confiance à Albert, il pourrait tout répéter au père de Rufus Les adultes ne gardent jamais les secrets des enfants Bon, d'accord, mais alors vous m'aidez à chercher Oh c'est un costume de cow-boy ? Oh oui, je n'en voulais plus, alors ma mère l'a jeté T'es complètement fou, il est terrible, moi je le prends Et pas un geste pour rien, tu es foutu Tu veux que je te dise ? C'est vrai qu'il est terrible Je vais le garder finalement Ça y est, je l'ai ! Alors on peut aller se laver les mains maintenant ? J'aimerais bien pouvoir manger mon goûter, moi Bon, venez avec moi, on en profitera pour prendre de la colle dans le bureau de mon père Bon, maintenant opération recollage Mais, mais, mais la théière, elle est passée où ? Oh non, les éboueurs Vous croyez vraiment qu'on va finir en prison ? Mais non, c'est juste un truc qu'on dit pour faire peur aux enfants Ouais, eh ben au moins si je finis en prison je serai avec vous et ça c'est chouette Désolé mais moi je n'irai pas avec vous Mon père il a plein de théières à la maison Alors je vais en donner une au musée pour remplacer l'autre T'es sûr ? On pourrait prendre une théière de ton père ? Bah, à condition de ne pas lui dire, oui Je l'ai pris sur une étagère du salon Mes parents ne s'en servent jamais de celle-là Mince ! On a seulement de quoi acheter une seule entrée pour le musée Qui c'est qui va y aller alors ? Et si on tirait à la courte paille ? Moi je perds jamais à la courte paille Nicolas ! Nicolas ! Qu'est-ce que tu fais là ? Chut ! Tu vas réveiller le... Eh, toi ! On ne touche à rien et si tu vas tout de suite reposer ce que tu as dans les mains, tu veux ? Euh, je te laisse, à plus tard ! Une seconde jeune homme, je ne t'ai pas déjà vu quelque part toi Ah ça y est, ça me revient Ce matin, c'est bien ça ? Tu jouais à cache-cache avec tes petits copains de classe dans le musée Eh ben ça alors, c'est pas croyable, je l'ai cherché toute la matinée et en fait elle était sous mon nez Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'elle ait changé de couleur, pas vrai ? Oh s'il vous plaît monsieur, dites-le rien au père de Rufus Je me doutais bien que c'était vous qui me l'aviez cassé cette théière Mais écoute, comme tu m'en as rapporté une toute neuve, cette histoire restera entre nous, je te le promets Ça c'est chouette, parce que je veux pas aller en prison En prison ? Pour avoir cassé une théière de rien du tout ? Mais non Mais à la radio, ils ont dit qu'elle valait des millions Des millions ? Ça c'est la meilleure mon grand J'ai bien l'impression que tu confonds avec le précieux vase qui a été volé au musée ce matin Et après, il allait se faire un thé parce qu'il a dit que ça l'aide à ne pas s'endormir pendant ce travail Hé Geoffroy, tu sais mon père il a été appelé chez ton père tout à l'heure Il paraît qu'une théière antique qui vaut des millions a disparu de son salon Bah t'en fais pas, mon père il va te trouver le voleur et après ? Il va l'envoyer en prison, je sais Rufus Bah tu vas où Nicolas ? Au musée Lui il a passé trop de temps chez Annie en ma parole Sous-titrage ST' 501